Salut tout le monde, c'est Aléana, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Aujourd'hui c'est un unboxing de la Medusa's Makeup Moonsley Box de Mars. Et comme vous pouvez le voir, le packaging a changé. Ils l'avaient annoncé sur leur site et sur Instagram, comme quoi la Medusa's Moonsley Box devenait vraiment une box, vu qu'avant c'était dans une enveloppe matelassée. Donc voilà, la jolie boîte Medusa's Makeup. Donc pretty free, vegan, beauty, Medusa's Makeup. Enfin, elle est toute mignonne et en plus c'est écologique. Moi je vais pouvoir m'en servir pour plein de choses, donc c'est parti. Donc quand on l'ouvre, on arrive sur ce petit paquet. Et donc il y a la petite carte. Donc creative free and vegan march beauty box. Donc pour les suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Le hashtag Medusa's Makeup et le symbole creative free et Medusa's Makeup. Et de l'autre côté, vous avez la description de la boîte et sa valeur à la base. Donc 42,95$. Sachant que les prix ont augmenté, ce n'est plus 17€ mais 22€ maintenant que je paye pour la recevoir. Mais ça vaut encore largement le coup. Donc dedans, il y a... Tout tout tout. Black Hawaiian Seasort Facet Scrub. Vegan, creative free, paraben free. D'accord. Donc ça, je n'avais jamais testé. Donc c'est comme ceci. Je n'en ai jamais testé du tout, du tout, du tout. Donc ce sera vraiment la première fois que je testerai un gommage de cette façon. Je vais l'ouvrir tout de suite pour voir ce que ça sent. Il n'y a pas... Il y a une très légère odeur. Un petit peu comme le sucre qu'il y a sur les spaghettis en bonbons. Les rouges, bleus, marrons, tout ce qui est cola, touti-fruti, fraises. C'est un petit peu cette odeur-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est du sel. Non, on ne voit pas beaucoup. Ok. Ensuite, mes deux aspects cap Witch Lash Mascara. Alors, j'en avais déjà un. Là, c'est le Electric Glow. Donc je n'avais pas. Donc c'est le même packaging que le noir. Bon, je ne trouve pas mon noir. Il doit être dans l'autre trousse de maquillage. Donc c'est le même packaging. Et donc... Oh ! Oh ! Ok. Alors, avec les lipsticks que j'ai eus de chez Sugar Peel. Ça pourrait... Ah ! Ce n'est pas le même bleu. Non, ça ne va pas aller avec. Mais je trouverais un maquillage à faire avec. Oui, oui, oui. Ensuite, un lipent. Donc, qui s'appelle Whoopi. C'est un très magnifique rouge. Alors, je ne vais pas l'ouvrir. Parce que... Pourquoi que lui-ci ? Je vais faire juste un test. Donc le petit applicateur, toujours aussi mignon. Ok. Alors, ça fait un petit peu plus framboise. Oup, oup, oup. Quoi que c'est... Enfin, ça fait un peu plus framboise en vrai. Ça ne fait pas aussi rouge. Ben, ça fait comme sur le mur en vrai. Donc, voilà. Donc, si on met à côté, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais on s'en approche. Voilà. Et j'ai eu un lip balm salt and peppermint. Effectivement, il y a de la menthe poivrée. Ils sont très bons. Donc, j'avais déjà le vanillat lip balm. Donc, c'était le Rage Against the Beast. Il ne m'en manque plus qu'un. Et j'aurais testé tous les petits baumes à lèvres. Donc, je suis contente. Donc, voilà. C'était tout pour cette Medias Monthly Box de mars. J'espère que ce petit unboxing rapide vous aura plu. Je vais tester comme à chaque fois de faire du maquillage avec. Et qui sait, faire un petit giveaway. Je ne sais pas encore. Je vais voir ça. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de vous abonner à ma page. Et je vous dis à la prochaine. Allez.